Moi c'est Sylvain Vleau et aujourd'hui je travaille au Crédit Yennais où je suis conseiller en patrimoine. Je m'appelle Thomas Meunier, actuellement je suis avocat fiscaliste chez Ernst & Young et je suis avocat depuis deux ans. Alors avant le DAE, moi j'avais fait un lycée agricole où j'avais préparé un brevet technicien agricole, un BTA à l'époque. Moi ce que je voulais après mes 18 ans c'était tout de suite travailler, donc je suis rentré dans le groupe professionnel pendant cinq ans et à mes 23 ans j'ai eu envie d'un tournant et justement mon but c'était de faire du droit et raison pour laquelle je suis passé par le DAE de Tours. Donc moi j'ai arrêté le lycée relativement tôt en été, enfin en terminale, ensuite j'ai exercé des métiers qui étaient peu qualifiés et donc j'ai eu envie d'exercer des métiers un peu plus intéressants et c'est pour ça que j'ai repris le DAE, commencé le DAE à 23 ans. Moi une impréhension que j'avais du fait d'avoir travaillé pendant cinq ans, d'avoir été dans la vie active et là de se dire que je vais reprendre mes études. Donc c'est plus une impréhension que j'avais pour le côté forcément financier, sur le côté aussi est-ce que j'allais être capable de rester plusieurs heures à écouter un professeur, à reprendre des notes et de moi-même aussi avoir cette capacité aussi de retravailler après derrière. Et moi c'est exactement pareil, c'est qu'en fait en soi j'ai pas vraiment eu de difficultés pendant l'année d'AE, mais en fait le plus difficile c'était de vaincre ces appréhensions, à savoir est-ce que j'allais pouvoir être en capacité d'y arriver. Également aussi quels allaient être les gens que j'allais rencontrer aussi, parce qu'en fait on se demande quels sont les profils de gens et c'est vrai que quand on arrive au DAE, assez rapidement on se rend compte qu'il y a des profils très diversifiés. Et c'est extrêmement motivant pour 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 suivre son avis. Après le DAE, du coup moi c'était mon objectif, c'était de faire clairement une fac de droit, donc j'avais fait mes trois ans de licence à Tours. Ensuite moi j'avais l'objectif d'être notaire à la base, donc j'avais fait un master 1 en droit ici aussi à Tours, en patrimoine. Et pour la dernière année j'ai bifurqué, je suis parti en gestion de patrimoine, là par contre j'ai dû partir sur Bordeaux. Également en fait à la base je voulais passer un concours de la fonction publique, donc je voulais être greffier, il fallait suivre une formation en droit. L'avantage c'est qu'en fait on pouvait passer ce concours de la fonction publique après deux ans de droit. Donc je m'étais inscrit en licence en me disant que j'allais faire deux années de droit et tenter le concours. Et puis finalement comme le droit ça m'a plu, j'ai voulu pousser jusqu'à la licence. Et puis en cours de troisième année de licence, j'ai découvert le droit des affaires et donc j'ai voulu encore pousser un peu plus loin les études. Et ce qui fait que je suis allé partir à Bordeaux faire un master 1, un master de droit des affaires et fiscalité. Et donc moi j'ai passé le concours une première fois, je ne l'ai pas eu la première fois. Et je suis parti l'année d'après à l'université de Nottingham. Et j'ai repassé dans l'intervalle le concours d'avocat et cette fois-ci je l'ai eu. Donc après l'université de Nottingham, je suis rentré à l'école des avocats à Paris. Et après ma formation, j'ai été serment pour devenir avocat. On s'est connu en cours de licence de droit à Tours. Pour la première fois qu'on s'est rencontré, c'était là-bas. On a su qu'on avait fait tous les deux le délire. Et ensuite, quand moi je suis parti à Bordeaux, j'ai fait mon master 1 à Bordeaux. Toi tu as fait ton master 1 à Tours. Ici, à Tours. Mais du coup tu es venu faire ton master 2 de gestion patrimoniale à Bordeaux. Et c'est là qu'on s'en retrouve. On se suit. Oui, moi je me souviens de, par exemple, des petites soirées. Des fois ça nous était déjà arrivé qu'on faisait des petites soirées entre promos. Et il est arrivé une fois ou deux, oui, que par exemple des professeurs y venaient aussi. Donc c'est vrai que ça c'est, du coup on est, parce qu'on était entre adultes. Donc c'est vrai que là on voyait, on était toujours dans le rapport professeur-élève, mais un peu plus différent. Donc c'est vrai que ce côté-là était sympa. Je me souviens même, par exemple, d'une personne qui avait fait le DAU. Et sa maman aussi, la même année, l'ont fait. C'était la maman qui se disait, tu fais le DAU, justement, moi par fierté. Je n'ai jamais eu le bac de ma vie, je n'ai pas pu faire de longues études. Donc je vais le faire aussi, plus par fierté personnelle. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était un bel objectif et c'était assez rigolo. Moi c'était surtout l'esprit de promo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais rencontré. Parce qu'en fait, quand on est au lycée, on n'a pas nécessairement cet esprit de promo. On n'est plus là en réalité pour avoir le baccalauréat. Et c'est vrai qu'en fait, assez rapidement, quand on rentre au DAU, on se rend compte que les gens se tournent naturellement les uns vers l'envers les autres. On se prend vite au jeu, à aller boire des verres ensemble, à échanger, à discuter aussi de difficultés. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui va en bien au DAU. Moi je me souviens, il y avait des fois, il y en avait qui loupaient des cours, parce qu'ils ne pouvaient pas, par rapport au travail, parce qu'il y en a qui avaient aussi des enfants. Je me souviens, il y avait beaucoup de papas d'ailleurs, moi dans mon fond. Il y avait un petit groupe de papas, des trentenaires. Dans leur tête, ils se sont dit, là j'ai un autre objectif, là je me bats aussi pour ma famille. Et du coup, ils avaient repris les études pour ça. Et des fois, quand les enfants sont malades, c'est vrai que c'est compliqué. Donc le cours du strike ne pouvait pas venir forcément, mais on coopérait. C'est vrai que ça, c'est le côté entraide là-dessus, que c'était bien. Parce qu'assez souvent, j'entends dire par exemple que le DAE, c'est le diplôme de la seconde chance, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce truc-là. Je suis plutôt d'accord avec le fait que c'est plutôt un tremplin. Parce qu'en réalité, les gens qui n'ont pas eu leur baccalauréat, généralement, il y a tout un tas de circonstances qui font que les gens n'ont pas eu leur baccalauréat. Moi, ce serait SQP promo et puis en effet, tremplin, c'est normal. Tremplin, coopération, tremplin et je triche, bonne ambiance, en deux mots.